Et bien bonsoir à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo du coup pour faire le débrief de mon compte du coup jour 7 free to play, donc ça fait déjà maintenant une semaine comme on peut aller le vérifier juste ici donc palier 12 du coup, level 48, 7 jours de connexion, on voit que j'ai 17 chasseurs donc j'ai eu pas mal de chasseurs en vrai, j'ai presque la totalité quand on y pense et puis voilà, on voit que j'avais plus trop de cristaux, j'ai pas mal dépensé et puis voilà. Donc on va aller faire un petit débrief justement par rapport au contenu, l'histoire et tout comme je fais habituellement, on va voir même peut-être d'autres trucs aussi que j'ai pu faire aujourd'hui, du coup j'ai pu continuer l'histoire et je suis arrivé du coup ici où il faut être level 51, donc actuellement je suis level 48 et on peut voir que j'ai tout fini là, 100%, bon à part là parce que je peux pas continuer et que tout est à 100%, voilà, on peut voir que tout est à 100% et quand je vais dans le hard, on va pouvoir voir que tout est à 100% aussi, voilà, à part pour les trophées bien évidemment, ça c'est pour les invocations, je l'ai pas totalement clear, mais voilà. Et là on peut voir que pareil ici, j'ai clear à part un étage, c'est vrai que j'ai pas fait celui-là, mais après celui-là, oui je vais passer vers le level 49 peut-être, mais je vais être bloqué. Donc je vais faire ce niveau après, d'ailleurs j'avais pas vu, et après c'est le level 53, donc voilà. Donc on peut voir que bon, le niveau va me rapporter 25 000 d'expérience, ça va pas être énorme non plus, parce que justement, comme on voit, sur mon Sengen WoW, je vais manquer, on va dire, je vais prendre 25 000, du coup ouais, il va me manquer quand même pas mal, il va me manquer au moins 125 000, un truc du genre, donc c'est plutôt énorme encore, donc voilà. Donc voilà, après par rapport à l'histoire, au niveau des gates, bon, il y a rien qui change à part le niveau qui monte. Mission appel et donjons éphémères, du coup, ça, bon bah j'ai pu faire du coup le palier 6, mais j'ai pas retenté depuis de remonter aujourd'hui, mais je pense que demain, bah du coup, vu que je vais être bloqué et tout, je vais tenter de faire les étages supérieurs, donc voilà. Ensuite, hop, on va, bah l'araignée et le cerbère, j'ai réussi, parce que grâce à d'ailleurs à COJ WoW, l'araignée, je pense que maintenant, je peux monter plus haut, il faudrait que je retente. Au niveau du champ de bataille, j'ai pas mal monté, je suis étage 24, je suis bloqué à l'étage 25, mais parce que du coup, il faut beaucoup de puissance, il faut vraiment beaucoup de puissance sur ces tours, parce que je manque de DPS. J'ai beau, perfect dodge, tout parfait, je manque de DPS, voilà. Donc il faudrait que je monte un peu en DPS et après, je vais pouvoir réussir à le faire. Et c'est comme pour celui-là aussi, on voit que, bon bah, j'ai pas réussi à le faire, mais par contre, pour les chasseurs, je suis pas trop loin de le réussir. Donc juste un petit peu plus de puissance et normalement, je le passe. Donc voilà. Ensuite, au niveau des autres mods, du coup, ouais, champ de bataille, on va passer au champ de bataille. Du coup, j'ai pas fait le premier, voilà, j'ai toujours pas fait le premier, on a encore le temps, on a encore 7 jours et tout, donc je prends mon temps. Au niveau du défi, tout en bas à droite, on peut voir que, bah, j'ai réussi à tout faire, du coup. Donc on peut voir que lui, j'ai réussi à le faire en 1 minute 6, je pense que je peux peut-être faire mieux. Après, c'est vrai que j'ai pas Emma, du coup, c'est compliqué pour les étages comme ça de clear assez rapidement. Et c'est vrai qu'Emma va vraiment être un gros point fort par rapport à ça. Donc on peut voir que, bon, bah, 1 minute 6, 1 minute 46 ici. Ici, on peut voir Barouka, 3 minutes 18, je pense que je peux faire mieux. Ici, 5 minutes 57, je pense que je peux faire mieux aussi. Et le Cerber, 5 minutes, parce que, bon, j'ai des bons persos pour lui, quoi. Donc voilà. Au niveau du classement, il est buggé, bon voilà. Mais en tout cas, on peut voir à peu près le cumul. Si vous voyez pas que c'est affiché en blanc, genre un petit truc en mode blanc, voilà, c'est que vous avez pas fait un tel score, donc vous avez pas fait 8 minutes 30, du coup, vu que ça s'affiche pas, voilà. S'il y a rien qui s'affiche, c'est que vous avez plus de 10 minutes au total. Donc ça se référence par rapport à la globalité. Et je pense que je vais pas trahir de plus, parce que dans tous les cas, si je veux dépasser les mecs qui sont devant moi et tout, je peux faire en sorte de faire plus. Peut-être que je vais refaire des trahis ce soir, je verrai bien. Mais il faudrait que je tente peut-être de faire mieux sur le gobelin, sur, voilà. Mais dans tous les cas, ça va pas m'apporter non plus de grandes récompenses. C'est important de le faire une seule fois, chacun. Chacun des paliers une seule fois. Et d'essayer de faire, de tomber en dessous des 10 minutes. Mais le problème est, c'est qu'on a pas encore assez de puissance pour ça, à part pour les cache-players actuellement. Donc voilà. Ça s'est fait. Au niveau, justement, voilà, j'ai pu débloquer puissance de destruction. Du coup, avec le chapitre 14, il me semble pas vous l'avoir montré la dernière fois. J'ai été le faire, du coup, aujourd'hui. Et on peut voir que j'ai fait actuellement 4 millions ici. Et 1,700 millions, voilà, je suis à 5 700 000. Donc vous aurez une phase d'entraînement à faire. Vous faites la phase d'entraînement en auto et tout, il n'y a pas de problème. Et une fois que vous avez fait la phase d'auto, vous allez devoir jouer une équipe 1 et une équipe 2 pour pouvoir faire le dragon. Bon, que vous n'ayez pas forcément de personnages montés pour le 2, ce n'est pas très grave parce que Sonjinwo va jouer tout le long. Donc en vrai, vous allez gratter des dégâts. Il faut savoir que le boss, il a un élément de type O et que j'ai joué que C.O.J.wo par rapport au type O. Donc voilà. Donc voilà. Après, je n'avais pas trop de méthode, justement, pour pouvoir monter plus de dégâts. Il y a les armes. Mais les armes, vous allez voir que je n'ai pas joué les meilleurs. Malheureusement, il y a une résistance au vent. Et vous allez voir que moi, j'ai fait quand même pas mal de dégâts lorsque j'ai une arme vent. Après, c'est le Sampure. C'est un peu à part, voilà. Mais par contre, quand il y aura les autres boss, sans justement la def réduite par rapport au vent et tout, là par contre, je vais faire beaucoup plus de dégâts. Je pense que je serai dans le top 3. Il y a peut-être moyen que j'arrive à gratter à 3ème place. Peut-être la deuxième, qui sait ? Mais voilà, là, on peut voir que justement, eux, ils ont utilisé le livre qui a dû beaucoup les aider. Ok, donc voilà, par rapport à ça, par rapport aux postes. De toute façon, j'ai déjà fait des vidéos par rapport à Puissance of Destruction pour justement vous dire comment ça fonctionne et tout. Donc, maintenant, nous allons passer, du coup, en arrière. On va aller regarder les personnages. On va aller voir Sanjinuo. Il s'est passé de bonnes choses aujourd'hui, justement, par rapport à Sanjinuo. C'est que je suis tombé sur des bons artefacts et que j'ai pu les améliorer. Donc, on va aller regarder ça. Du coup, on peut voir que c'est toujours la même compo au niveau des armes et tout. Au niveau des stats, je vous laisse regarder. Je suis à 11% malheureusement de top crit. Je ne sais pas réici à voir mieux. Là, on peut voir que dégâts crit, ok. Et surtout l'attaque, l'attaque a bien monté. Donc, voilà, bon, moi, j'ai beaucoup d'attaques, mais très peu de top crit et très peu de dégâts crit et tout. C'est ça, malheureusement. Voilà, on ne peut pas faire autrement. Après, voilà, il manque un torse. Ce serait bien que je chope un bon torse parce que c'est vrai que je n'en ai pas chopé. Par contre, j'ai mon casque. Du coup, j'ai amélioré plus 15 parce que les challenges demandaient de monter uniquement plus 14 et tout. Donc, j'en ai profité pour le plus 15. En sachant que, bon, c'est de l'attaque flat. Du coup, ça m'intéressait. Là, pareil, le challenge me demandait. Et j'en ai profité en plus parce que c'est un bel équipement, vraiment. Attaque supplémentaire avec 3 bonnes stats et en plus, ça a proqué dans l'attaque. Dommage pour le def flat. Et pour les bots, on peut voir que j'ai aussi des très belles bots en vrai pénétration de défense. Et vu que je n'ai pas beaucoup de top crit, ça ne sert à rien de prendre les coups critiques. Donc, j'ai pu du coup améliorer l'attaque pour cent, l'attaque supplémentaire et tout le reste. Donc, voilà. Au niveau des accessoires, malheureusement, je n'ai pas été très chanceux. Du coup, je privilège, on va dire, les stats. Je fais en sorte d'avoir les stats. Donc là, on peut voir que j'ai PV avec attaque pour cent, attaque flat. Et que je n'ai pas été amélioré plus loin parce que je ne vais pas le garder. Dans tous les cas, je ne vais pas le garder plus tard. Lui, on peut voir que je l'ai amélioré par rapport au dégâts vent. Par rapport à mon arme SR, le sniper. Et on peut voir qu'il y a quand même 3 bonnes stats en dessous. Donc, il y a peut-être moyen que je l'améliore plus qu'un. Parce qu'en vrai, il n'est pas dégueulasse. Pour le type vent, ça peut ne pas être dégueulasse aussi pour le sniper. Au niveau de ça, on peut voir que là, j'ai un attaque pour cent avec dégâts coups critiques, hausse des dégâts, attaque supplémentaire. Voilà, 3 bonnes stats. Malheureusement, j'ai proqué dans PM. PM, ce n'est pas non plus dégueulasse. Mais le problème, voilà. Dans tous les cas, il sera changeable plus tard. Et lui, il ira sans doute sur un autre personnage. Après avoir ki, parce que ça va être Emma, elle ne se stoffe pas en PV. Et Choi, malheureusement, ne prend pas de dégâts coups critiques. Bon, il pourra quand même aller sur Choi. Ce sera toujours... En gros, ça va servir si je n'ai rien d'autre à côté. Au niveau de ça, on peut voir que j'ai eu attaque, attaque, voilà. PM supplémentaire. Bon, PM supplémentaire, c'est on est obligé de l'avoir. Mais autrement, j'ai eu 2 stats bien. Donc, c'est plutôt OK. Mais pareil, ce n'est pas un set que je vais garder à l'avenir. Donc, j'évite de l'améliorer de trop. Parce que je pense que, bah, voilà. Je risque de partir sur un set expert plus tard. Donc, là, il me faut un set expert. Mais il faudrait aussi que j'ai le Tokrit à côté. Sinon, ça va être compliqué. Donc, voilà. Au niveau des chasseurs, du coup, on va les regarder. On peut voir que ma CEO Jibo est à 44 000. En vrai, pour un free-to-play, c'est énorme. Enfin, c'est plutôt pas mal. Je m'en suis bien sorti. Et j'ai eu pas mal de chance. Parce que vous voyez que j'ai une étoile. Je l'ai dropé, justement, à une autre pity. Il faut savoir que le jeu est quand même pas mal généreux. Parce que j'invoque depuis le début du jeu. Je suis en full free-to-play. Et là, on voit à peu près. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas mal loqué par rapport à des moments. Mais on peut voir que le jeu est assez généreux aussi sur les drops. Donc, on peut quand même aller chercher quelques poules et tout. Du coup, voilà. Et en bouquin, j'ai mis ça. Parce que, bon, bah. Pourquoi vous vous dites ? Parce que ça va rajouter, quand vous l'améliorez de plus 5 à plus 10. Augmente l'attaque et la défense et les PV de l'utilisateur de 10%. Chacune des stats. Donc, très intéressant. Si vous voulez gagner, justement, des PV et tout. Donc, voilà. Au niveau des artefacts, j'ai mis mon fameux stuff que je mets. Donc, ça, c'est le stuff. Voilà comment l'équipe si vous voulez l'équiper en support. Si vous voulez l'équiper en DPS, c'est en 2Gness. Donc, c'est le stuff en cuir. C'est celui-là. Que, justement, il faudra aller chercher le taux crit, les dégâts crit pour faire les dégâts. Donc, moi, je la joue tout le temps en support. Alors, pourquoi ? Parce que c'est justement le 10% d'attaque supplémentaire qui va se rajouter pour chaque personne qui va posséder le bouclier de J-WO. Donc, quand on utilise J-WO et on utilise le support, on va mettre le bouclier. Donc, il va forcément prendre 10% d'attaque supplémentaire. Quand on va sur le dragon, on a 4 personnages sur le terrain. Si au J-WO, on va mettre les boucliers sur les 4 personnages, faites le calcul. C'est plus 40%. C'est pas négligeable. Vraiment pas, en plus. Et on a aussi le côté avec les chasseurs où, bon, quand on va switch, ça, admettons, Chai va avoir le bouclier aussi et du coup, elle va bénéficier de 10% d'attaque supplémentaire. Voilà, j'aime bien parce que ça booste, en gros, les personnages et c'est vraiment pratique un peu partout. Même si, bon, je risque de perdre un peu de dégâts par rapport à, vu que je n'ai pas le stuff 2Gness. Après, c'est un peu rattrapé parce que, quand on y pense, 10% se mettent aussi sur ce J-WO. Même si, bon, c'est un peu, enfin, c'est les dégâts infligés, c'est même pas l'attaque. Donc, ouais, elle va faire plus de dégâts. Donc, c'est intéressant. C'est intéressant parce qu'en soi, elle perd pas, même avec ce stuff, elle gagne du DPS. Donc, c'est intéressant. Donc, voilà. Voilà, par rapport à C.O.G.WO, enfin, Shai, plutôt, toujours l'équipement Vonid Kill. Malheureusement, je n'ai pas drop des bonnes stats. Je vous laisse regarder. Voilà. J'ai pas drop de bonnes stats. Au niveau de là, j'ai pu dropper ça, qui est à peu près correct. Voilà. Dégâts coups critiques, attaques. Bon, malheureusement, ça n'a pas pro qu'au bon endroit là. Et je l'ai amélioré plus 15 pour les dégâts de lumière. Là, on peut voir que, en plus, c'est le bon set qu'il faut mettre. Enfin, ça dépend. Ça dépend. C'est pas forcément le bon set. D'ailleurs, je vous invite à rejoindre le Discord, si jamais, dans la description. Pour, justement, prendre le salon solo-ling, aller voir dans les fiches de perso. J'ai mis tous les sets, comment on peut équiper les personnages et tout. Et voilà. Au niveau d'ici, on peut voir. Après, je n'ai pas eu des stats de fou non plus. Après, c'est normal, c'est le début. Donc, voilà. Après, je ne vais pas chercher à améliorer plus. À part pour les stuffs qui sont bien. Mais je ne pense pas que, par la suite, je risque de partir sur ce stuff. Il faut voir. Peut-être que je vais partir sur un one-hit kill sur elle. Il faut voir. Surtout que Choi, peut-être qu'il partira sur... Limite, moi, je préfère lui mettre un one-hit kill aussi. Mais un armée peut être intéressant aussi sur lui. Il faut voir. Et on peut voir que sur Choi, j'ai mis le set d'accessoires. Je sais que ce n'est pas ça qu'on lui équipe. Mais je lui ai mis ça en attendant. Parce que ça me permet justement de boost mes autres personnages. Surtout que j'en ai besoin pour le cerbère et l'araignée. Donc, en soi, Choi, on n'en a pas besoin pour le cerbère et l'araignée. Donc, voilà. J'ai droppé Mine récemment. Il me semble qu'on en a parlé justement dans la dernière vidéo. Je l'ai monté un peu. Je l'ai stuffé. Donc, malheureusement, je n'avais pas du full stuff noble. Mais je l'ai stuffé pour au moins l'utiliser avec 5. Et aussi, pour on va dire, augmenter aussi par rapport à ses PV. Et l'utiliser dans le dragon et tout. Donc, voilà. J'ai eu le personnage là parce qu'il était gratuit. Donc, ça fait plaisir. Même si, bon. J'ai déjà commencé à le stuff pour le break. Mais il ne va pas m'être utile aujourd'hui. Et dans tous les cas, je ne vais pas améliorer son stuff. En tout cas, pas d'ici là. Au niveau des personnages, je me concentre vraiment sur ces 3 là pour améliorer. Voilà, par rapport à ça. Donc, plus tard, je vais du coup améliorer le healer. Parce qu'il est vraiment très bon pour un personnage soutien. Et encore plus, si je l'ai une étoile par la suite. Donc, ce serait vraiment cool que j'arrive à le choper une étoile. Et il y a la Emma Laurent que j'aimerais bien avoir aussi. Mais c'est encore un autre personnage à améliorer. Donc, encore des ressources. Donc, c'est plutôt compliqué. Voilà. Ça s'annonce plutôt compliqué pour améliorer le personnage. Surtout que je n'ai plus de gold. 64 000, mais ça va descendre très vite. Et voilà pour ça. Donc, voilà. C'est vrai que je n'ai pas montré les compétences. Mais voilà comment j'ai amélioré. C'est vrai que sur Chalet, j'ai vraiment été chercher le 6 là, le 6 là. Sur CO, j'ai été améliorer ses compétences là. Et plus tard, bon, voilà. Ça tombe bien, je peux améliorer. C'est ce que je voulais faire dans tous les cas. Et CO, c'est ses compétences qui sont vraiment intéressantes à venir améliorer. Puis voilà. Après l'ulti, si je peux, oui, je peux améliorer l'ulti. J'en profite. Voilà. Mais après, voilà, je n'irai pas amélioré forcément plus loin. J'ai vite fait amélioré une étoile. Enfin, niveau 2. Et voilà, je suis à peu près bien. Peut-être que j'ai amélioré le QTE. J'en profite pour améliorer. Voilà. J'en profite pour améliorer. C'est vrai que je suis en train de voir que j'avais des parchemins que je n'avais pas utilisés. Donc, j'aurais pu faire des meilleurs scores en fait. Mais en vrai, Chalet, CO, c'est un bon investissement au niveau des skills. C'est surtout les deux premiers là qu'il faut vraiment donner en priorité. Et après, vous avez votre ulti là. Ici, c'est les deux là. Et après, vous pouvez mettre en troisième celui-là. Donc, voilà, Choi, il n'a pas été non plus trop amélioré. D'ailleurs, il faudrait que j'améliore un peu ses compétences pour le respecter. Mais c'est vrai qu'il n'a pas encore de bon stuff. Comme je l'ai dit tout à l'heure, j'en ai déjà parlé. L'archer, je montre vite fait son stuff. Mais je ne me suis pas concentré sur lui parce que je n'ai plus trop le joué. Au début, je l'avais amélioré parce que je n'avais pas d'autres personnages. Et depuis que je l'ai débloqué, du coup, c'est Ojiwo. Forcément, le trio a changé. Voilà. Et en quatrième personnage, dommage que du coup, ces niveaux à lui, on ne peut plus partir justement sur mine. Ça aurait été mieux. Ça aurait été mieux. Et puis voilà. Au niveau, justement, on a fait à peu près le tour par rapport à ça. C'est vrai que sur 5, je ne vous ai pas montré les compétences. Mais aujourd'hui, on a débloqué la fameuse compétence justement sur ce skill-là, du skill light. Si vous avez beaucoup de taux crit, c'est très intéressant parce que ça va augmenter vos dégâts co-critiques de 30%. Et c'est vraiment pas négligeable. Donc vraiment, pensez à l'utiliser. Surtout si vous êtes bloqué sur Y, c'est tout. Très important. Il va faire un bon break. Il va faire un break lourd. Et en plus, c'est un élément de type light. Et puis voilà. J'ai toujours pas débloqué le nouveau skill, du coup. Par rapport à la classe level 55 de Seng. J'ai fait pas mal de craft, mais malheureusement, j'ai pas eu ce que je voulais. Au niveau de l'armée des ombres, on va pouvoir aller voir si ça veut bien. Voilà, on clique vite fait. Le chargement, bien évidemment. Et du coup, niveau 4, voilà. J'ai toujours les deux là. Est-ce que, non, je ne peux pas obtenir de troisième actuellement. Mais en tout cas, j'ai pu avoir les deux. Et j'irai chercher après l'ours. Parce que, d'après ce que j'avais entendu, c'est vrai que je ne m'étais pas penché trop sur ça. Mais l'ours et le trio là, c'est le plus intéressant à prendre. Donc voilà. Et après, je vais faire à peu près le tour par rapport à tout ça. Au niveau des armes, je vous avais montré. Mais j'ai toujours mes deux armes que j'ai actuellement. Je n'ai pas cherché à améliorer d'autres armes. Parce que, bon, vous voyez qu'il y a quand même pas mal de trucs à améliorer à droite, à gauche. Donc, on ne peut pas vraiment partir sur plusieurs armes à côté à améliorer. Puis voilà. Là, on peut voir que j'ai 75. Bah tiens, on va aller faire une petite fusion. On va faire une petite fusion si possible. Non, pas du tout. Là, si vous avez ça, ne le faites pas maintenant. Ça ne sert à rien parce que dans tous les cas, vous ne pouvez pas équiper. À part au niveau 50, c'est vrai que je suis niveau 48. Donc, on n'est dans pas très longtemps. Mais ça servira vraiment quand vous allez monter level 50. Et encore. Et encore, il faut monter level, il me semble, 60 minimum pour que ça soit vraiment utile. Donc, voilà. Au niveau des events, on peut voir que là, je vais pouvoir peut-être... J'ai encore 14 jours. Donc, je vais pouvoir peut-être encore récupérer un doublon d'armes. J'espère être à peu près chanceux sur ça. En tout cas, dans tous les cas, je continue de pull sur la bannière de Chai. Là, on peut voir qu'on récupère des récompenses. Vu que, justement, c'est le tournoi de progression des chasseurs. Vu que j'améliore des chasseurs, forcément. Et vu que j'ai débloqué 6 au Jibo, ça m'a pas mal aidé. Et en soi, n'améliorez pas tous vos personnages. C'est juste pour cet événement. Ça n'en vaut pas le coup. Voilà. Donc, voilà. À part si vous êtes vraiment dans le dernier jour et vous voyez que vous devez améliorer un niveau pour débloquer 20 000 d'or. À un niveau, vous serez remboursé. Donc, bon. Après, ça dépend. Ça dépend comment vous êtes. Donc, voilà. Et j'ai à peu près tout dit. J'ai à peu près tout dit par rapport à mon compte. Peut-être l'arsenal. C'est vrai que je ne vous ai pas montré ça. D'ailleurs, je n'ai pas les gold. Mais je voulais améliorer justement l'emplacement du sniper pour améliorer justement la puissance qu'il donne ici. Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Donc là, j'ai toujours le katana. Et tant que je n'ai pas une autre arme SSR et tout, je ne vais pas améliorer justement l'arme qui va être ici. Donc, voilà. Après, ce n'est pas l'emplacement, mais l'arme en elle-même que je parlais. Donc, là, toujours au même niveau. Et puis, voilà. Donc, je ne vais pas débloquer aussi un autre emplacement comme je l'ai dit la dernière fois. Parce que, justement, je ne vais pas m'amuser à améliorer toutes les armes. Donc, je ne vais pas gagner beaucoup de puissance malheureusement avec les prochaines. Donc, je vous montre aussi au passage ma puissance, si vous voulez voir, 136 000. Donc, en vrai, c'est plutôt pas mal. Surtout en tant que free-to-play. Donc, mon Choi, malheureusement, a pas mal de puissance d'écart. Parce que, justement, on peut cliquer sur la loupe pour aller voir. Et vous voyez qu'il n'est qu'à 23 000. Donc, en vrai, je pourrais monter plus haut. Mais bon, c'est vrai que Choi, actuellement là, sur lui, je n'ai pas amélioré. Surtout que je n'ai pas des stuff incroyables non plus sur lui. Au niveau des challenges, du coup, je me suis bloqué. Parce que, bon, je n'ai pas fait les portails. Enfin, j'ai fait tous les portails aujourd'hui. Du coup, je n'ai pas pu continuer. C'est dommage parce qu'il y a quand même pas mal de ressources intéressantes à aller chercher. Bon, ce n'est pas très grave. Dans tous les cas, je le ferai demain. Et c'est vraiment important que je vais chercher la foe. Si vraiment, je veux une autre arme d'arc. Après, il n'est pas certain, justement, que j'améliore cette arme. Parce que, c'est vrai que les ressources se font rare. Tout dépendra des golds et tout. Je verrai par la suite si j'en aurais assez. Pour pouvoir vraiment améliorer la foe et tout. La vidéo touche à sa fin. Donc, désolé si jamais. Parce que c'est vrai que j'ai eu un peu du mal à parler dans cette vidéo. J'ai un peu du mal aujourd'hui. C'est terrible. Mais, bon, voilà. Donc là, je suis actuellement level 48. Et comme on peut le voir, pour vraiment débloquer l'histoire, il faut que je sois level 51. Donc, peut-être que j'atteindrai... Bon, même pas le level 49, en fait, aujourd'hui. Donc, il va falloir que j'attende, justement, de passer level 51. Donc, ça veut dire que j'aurai que les gates et l'incubateur, justement, pour pouvoir monter en XP. Donc, je n'ai pas d'autres méthodes. Donc, ça se trouve que je vais être bloqué par rapport à l'histoire pendant 2, voire 3 jours. Je ne sais pas encore. On verra bien. En tout cas, on verra. Je ressortirai d'autres vidéos le lendemain et tout. Histoire de faire un récap par rapport à ça. Et on verra. On verra si je peux faire des vidéos par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. N'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement une chose pour de prochaines vidéos et de prochains lives. C'était Virtuel. Allez, bye tout le monde.